Emmerick Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h De 21h à 23h pour 2h de surprises déjantées C'est l'heure de la chronique justement, le Wikimalik, c'est la chronique de Malik Qui t'a réservé à le banc pour retracer ton parcours, c'est parti Wikimalik Quelle angresse ! La musique elle est très jeunesse Alors, 11 mars 1990, ça va jusqu'à là, c'est ta date de naissance ? C'est ça La musique française prend vie Le jeune prodige Alban Bartoli débarque sur terre avec l'envie de manger le monde A l'âge de 12 ans, Alban tente la célèbre émission The Voice Kids De 12 ans ? Oui, The Voice Kids Où il sera coaché par le grand et célèbre chanteur Monsieur Tombola Suite à ça, il se fait éliminer à son premier direct sur TF1 Après avoir interprété la célèbre musique de son coach, Corde à sauter Le jeune prodige avait revisité la chanson et l'avait appelé Avec ou sans corde, sautez-moi Suite à cette chanson, la fouine avait demandé à faire un featuring avec Alban Dis le pointeur A l'âge de 18 ans, Alban ouvre une boutique de cordes à sauter à Bordeaux Comme hommage à son prof de The Voice Le jeune chanteur se reprend vite en main Il a toujours aimé la musique et surtout la comédie musicale Il réalisa donc son rêve à l'âge de 24 ans pour jouer la comédie On lui donna l'opportunité de jouer dans l'un des plus grands films jamais réalisés en France Avec des comédiens de talent, j'ai nommé les anges de la télé-réalité à Miami L'histoire est simple, une dizaine de chômeurs réunis dans une magnifique villa à Miami Leur but, se disputer, s'amuser, se disputer, crier, taper, chialer S'amuser, sortir, boire, vomir, chier, se souler ou pas Encore s'amuser Et pendant leur temps libre, ils ont le droit de trouver du travail Alban rêve de signer un single avec un grand producteur aux Etats-Unis Malheureusement, Alban rêve encore C'est fait Alban Bartoli dans sa vie retransé en 30 secondes chrono Alban plus qu'un chômeur, un chanteur hors normes Valik ! 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 Malik qui est exceptionnel les amis Non mais en fait Franchement Il t'a bluffé La petite anecdote J'étais en stress de foot, je croyais que j'allais saigner du nez Mais en fait c'était très très drôle Merci.